Le cas de Gaspard Spontini est un cas très spécial et en fait tout à fait passionnant, c'est un compositeur qu'on a oublié totalement. Il est dans un petit village en 1774, en fait ses 250 ans de naissance. Il n'a pas eu beaucoup de succès dans sa jeunesse en Italie, mais il a rencontré Cimarosa et il est devenu la petite main de Cimarosa. C'est quoi une petite main ? C'est celui qui écrit les récitatifs. A l'époque, tous ses compositeurs avaient des gens qui écrivaient pour eux les récitatifs. Ses premières lettres de noblesse, c'est la rencontre avec Cimarosa qui meurt en 1801 et en 1833, Gaspard Spontini décide de partir à Paris. Il était fasciné par le succès de Napoléon, par le personnage, par la personnalité de Napoléon. Tout ce qui s'était passé depuis la Révolution l'a absolument fasciné. Il voulait rencontrer ce nouveau monde et très habilement, il a réussi à faire des rencontres privées qui deviendront des rencontres politiques, qui sauveront sa vie parce qu'en fait il a réussi à rentrer dans le grand cercle politique parisien, en rencontrant des gens comme Joséphine de Beauharnais, impératrice, qui le trouvait fantastique et l'a pris, j'allais dire, sous son aile. Napoléon lui-même n'était pas un grand fan d'opéra, mais Napoléon avait senti le vent venir et s'occupait de l'opéra en demandant des livrets nouveaux qui correspondaient à la création de son empire. Il ne voulait plus d'histoire d'amour malheureuse, il ne voulait plus d'histoire privée, il voulait qu'on retrouve l'antiquité. Le livret de la Vestal, M. Jouy, a été proposé à d'autres compositeurs qui le refusaient, comme Méhul, et Spontini s'est dit « ça y est, c'est avec ça que je vais pouvoir rentrer dans ma grande société parisienne, je prends ce livret qui représente ce que veut Napoléon, je vais plaire à Joséphine de Boisarnet, mon occupant, et de fil en aiguille, la Vestal a été créée en 1807. Ce n'était pas seulement un événement musical, c'était un événement sociétal. Et ça, c'est l'habileté de Spontini. Pourquoi c'était un tel succès ? D'abord, c'était dans l'air butant, bien sûr, mais surtout, il a su toucher différents styles de public. Il a appris ce que c'était que le style français, l'ancien style français. Qu'attendent les modernes ? Il a fait un mélange de tout ça. Il voulait plaire, en fait, un petit peu à tous les gens qui allaient venir. Donc, il y a une influence de Gluck, il y a une influence du baroque, il y a une influence de Mozart. Il annonce déjà les grands opérates de Nietzeti alors qu'on est en 1807. Donc, il va puiser dans ce qui existe. Il écrit du ballet, parce qu'à Paris, un opéra sans ballet n'était pas possible. Et puis, on sent déjà ce génie qui arrive, qui annonce 50 ans, 30 ans avant, ce que sera le grand opéra, ce que sera Verdi, ce que sera Donizetti Bellini. Et c'est ce qui a fasciné des compositeurs comme Berlioz, ou plus tard Wagner, c'est le côté absolument moderne et révolutionnaire de cette œuvre. Et on est en 1807. Toutes les demi-heures, je répète, à l'orchestre, pensez, c'est 1807, et pas 1835 ou 1840. Donc, ce côté visionnaire de Vestal correspond tout à fait au côté visionnaire de Spontini. Et je crois que c'est une des œuvres que je dirige où la personnalité du compositeur, le contexte social, historique, politique, et le résultat final sont liés au maximum. On ne peut pas comprendre la Vestal si on ne sait pas d'où elle vient. Et c'est vraiment, dans cet opéra, la vision de Lysinius, le ténor, chantée par Michael Spires, c'est Napoléon. Il y a un consul, on parle de l'Empire, mais vraiment, le thème de Napoléon, c'est quoi ? L'honneur. On n'attaque pas la religion, on en parle, on la combat, on ne l'attaque pas. La grandeur de l'Antiquité, la grandeur de l'Empire romain, la soumission au pouvoir. L'amour, finalement, qui n'est pas si important que ça dans cet opéra, finalement, n'est pas tout puissant. Le rôle de Lysinius, c'est un rôle, en fait, de bari-ténor. C'est une espèce de voix qui revient à la mode. Qui est-ce qu'il a mise à la mode ? Remise à la mode, c'est Michael Spires, que nous avons comme Lysinius, qui est la voix parfaite pour ça, parce que c'est une voix de ténor qui peut être légère, mais avec des graves impressionnants. Donc, bari, bariton, ténor. Et puis ensuite, il y a le rôle de l'Avestal, c'est Elsa van der Heven, le rôle que Callas a fait renaître, en fait, qui est un rôle d'une difficulté incroyable. Tous les rôles sont très compliqués, parce que ça demande un ambitus incroyable. Beaucoup de graves, c'est long. L'orchestre est quand même assez fourni et aide à quelques coloratures qui ne sont pas évidentes, parce que Spontini a vraiment décidé, pour ne pas être trop italien, de ne pas écrire trop d'air avec des coloratures et des choses très rapides, parce que sinon, ce serait trop de l'opéra napolitain. Donc, il reste dans cette structure, mais quand même, dans le grand air de l'Avestal, il donne tout. Je pense que Spontini a choyé cet air de l'Avestal, qui est un pur bijou de l'eurysme, et, j'allais dire, c'est d'une génialité, c'est un coup de génie aussi de dramaturgie, c'est aussi génial qu'une scène de la Ponté. Je pense, personnellement, que c'est le premier grand opéra français. On dit toujours que c'est plutôt plus tard, avec la Juive ou Robert le Diable. Moi, je pense qu'à tous les ingrédients, déjà 20 ans en avant, de l'opéra grand opéra français, les têtes très épiques, assez longs, finalement, même si on a fait des coupures, et puis la présence du ballet, un grand orchestre. Alors, la question, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'on fait au XXIe siècle avec le ballet ? Et la solution qu'on a trouvée, on s'est mis d'accord avec les gâches arrières, c'est de garder le ballet, mais pas sous forme, bien sûr, de ballet dansé, mais en donnant des petits spots, parfois insérés dans les scènes. Donc, on ne va pas faire le ballet complet, ce ne serait pas possible, mais on garde sa structure avec le ballet. Donc, on a le grand orchestre, les grands chœurs, même des doubles chœurs spontanés d'un révolutionnaire absolument incroyable. Il écrit des chœurs qui sont du Schubert à la française, et puis après, un double chœur absolument hallucinant, 1807. C'est ça qui me fascine à chaque fois. C'est pour ça que je dis que c'est difficile maintenant de réaliser à quel point c'était moderne à l'époque.